Musique Le lagon de Mayotte est classé parc naturel marin depuis 2010. Sa biodiversité exceptionnelle en fait l'un des lagons les plus remarquables de la planète. Mais cette biodiversité est menacée par l'envasement dû à l'arrivée de terre venant de zones naturelles, agricoles et urbaines de Mayotte. Si Mayotte a connu de grands changements durant son histoire, notamment agricole, avec une modification profonde des cultures, notamment liée aux grandes cultures d'Ylang-Ylang ou de cannes à sucre, elle connaît depuis les années 90 de grands changements également liés à sa démographie exceptionnelle et celle-ci impacte des milieux naturellement fragiles. Cette fragilité est liée en particulier à la morphologie de l'île avec des surfaces pentues dominantes, un climat tropical avec des pluies très intenses et un sol particulièrement fragile et érodible. En 2012, la déale de Mayotte a mis en place une feuille de route érosion pour travailler et essayer d'enviguer la problématique de l'érosion et de l'envasement du lagon. Le projet Les Elames, de lutte contre l'érosion des sols et l'envasement du lagon, s'inscrit pleinement dans cette feuille de route puisqu'il a pour objectif d'une part d'évaluer un petit peu tous les flux sédimentaires qui émanent du bassin versant de Mayotte, mais aussi d'essayer d'accompagner les particuliers, les professionnels dans la mise en place de meilleures pratiques pour endiguer ce problème. Ce projet Les Elames est complémentaire avec les projets Envalag et Cédilag, qui eux sont pilotés par le centre universitaire et le parc naturel marin de Mayotte. Ils ont tous pour objectif finalement d'apporter des connaissances et de permettre de produire des supports qui freineront, on l'espère en tout cas à moyen ou long terme, ce phénomène d'envasement du lagon. Afin de comprendre comment l'érosion se produit à Mayotte, un observatoire a été mis en place fin 2015 dans le cadre de la première phase du projet Les Elames. Pour être représentatif des différents environnements présents sur l'île, trois différentes zones ont été sélectionnées. La première, sur la colline de Mssamboro, fait 17 hectares. Elle représente les environnements côtiers, très pontus et fortement urbanisés. A Mssamboro, les eaux de ruissellement se concentrent dans la ravine principale et arrivent sur la plage en face des îles aux Choisines. La seconde zone est celle de Zoumonier. Elle est située au-dessus du réservoir d'eau potable sur le cours d'eau d'Oie-Bandrani. Elle mesure 343 hectares et elle est représentative des environnements qui possèdent une partie agricole et une partie naturelle avec de la forêt. Il y a également la présence de quelques pannes. Enfin, la troisième zone de Salimbé est située plus dans le sud et elle permet d'intégrer les trois composantes à la fois, la composante naturelle, agricole et urbaine. Le plan se trouve sur le site de Salimbé, le cours d'eau Salimbé qui passe juste en-dessous ici. L'instrumentation mise en place ici permet de mesurer la hauteur d'eau qui est ensuite associée au débit. On mesure également la turbidité de l'eau, qui est le taux de matière en suspension dans l'eau. On a également plusieurs pluviomètres qui sont installés sur le bassin versant. Donc une partie en amont et une partie en aval qui permettent de connaître complètement les précipitations qui sont sur la zone. Une pluie de 15 à 20 millimètres d'eau va entraîner un ruissellement de l'eau sur les pentes qui va se concentrer dans le réseau hydrographique jusqu'aux ravines. Cette eau chargée en sédiments va prendre une couleur rouge-orange caractéristique sur Mayotte qu'on va pouvoir voir ensuite s'écouler jusqu'au lagon. Lorsque le niveau de l'eau augmente, on a des préleveurs automatiques qui vont pouvoir récupérer des échantillons d'eau lorsque la rivière est encrue. qu'on analysera ensuite au laboratoire pour connaître le taux de matière en suspension présent dans l'eau, qu'on pourra ensuite associer à la turbidité qui est mesurée ici in situ. Donc on dispose maintenant depuis fin 2015 de données sur l'érosion, sur la pluviométrie et le ruissellement sur trois bassins versants, donc celui de Salimbe, à M-Samboro et à Tzumounier, qui nous permettent d'avoir des données très intéressantes sur l'érosion du littoral, surtout en milieu tropical. Sur le bassin de M-Samboro, on est passé d'un taux d'érosion moyen de 1 tonne par hectare par an en 2016 à plus de 16 tonnes par hectare par an lors de la dernière année. La principale cause identifiée est l'apparition de chantiers d'autoconstruction en zone périurbaine. Le bassin de Tzumounier présente un niveau d'érosion largement plus faible que celui de M-Samboro, du fait d'une occupation du sol dominée par des espaces naturels et agricoles, mais aussi à cause de pentes modérées. Cependant, on constate une nette évolution entre 2016 et 2020. L'érosion était quasiment nulle lors des deux premières années de suivi et atteint à l'heure actuelle entre 0,5 et 1 tonne par hectare par an. Le traditionnel jardin maorais, qui assure une couverture quasi totale des sols, recule au profit de champs de manioc ou de bananes cerclées sur des pentes moyennes à fortes. Enfin, le bassin versant de Salimbé montre des niveaux d'érosion moyen entre 1,5 et 4 tonnes par hectare par an, du fait de caractéristiques intermédiaires entre M-Samboro et Dounouni. L'ensemble des données et des connaissances acquises par l'Observatoire Les Célames a permis de calibrer sur les trois bassins versants suivis le modèle d'érosion Watershed. Ce modèle a ensuite été appliqué à l'ensemble des bassins de Mayotte afin de produire une cartographie des exports sédimentaires aux lagons de l'ensemble des bassins versants de l'île. L'intérêt de cette cartographie est de pouvoir hiérarchiser les bassins versants en termes de contribution aux lagons, identifier les bassins les plus érosifs et ainsi prioriser le déploiement de mesures de lutte contre l'érosion, que ce soit en milieu urbain ou en zone agricole. Dans le cadre de l'Observatoire Les Célames, nous avons mis en place des talus témoins pour mesurer l'érosion depuis la phase chantier jusqu'en phase définitive et nous avons mesuré une réduction de 300 tonnes à l'hectare à 110 tonnes à l'hectare la première année et de 50 tonnes à l'hectare à 10 tonnes à l'hectare les années suivantes lorsque des mesures de conservation et de végétalisation étaient mises en place. Nous avons pu aussi diagnostiquer différents chantiers qui ont eu lieu sur l'île où nous avons mis en évidence des manques de stabilisation de talus mais aussi le manque de prise en compte de lutte contre l'érosion, que ce soit en phase de conception ou de réalisation des chantiers. Toutes ces mesures ont permis de créer un guide de bonne pratique urbain. Ce guide de bonne pratique propose des mesures simples et adaptées au contexte maorais au travers dix fiches techniques qui reprennent principalement la végétalisation, la protection des chantiers, les recommandations sur les phasages et le contrôle pour une bonne réalisation des chantiers à Mayotte. Avec les partenaires, on a mis en place un dispositif Wischmeyer qui se compose en deux compartiments. C'est un compartiment témoin et un compartiment amélioré. C'est-à-dire que sur le témoin, on a laissé en place des cultures avec des pratiques telles que ça se fait dans les exploitations. Sur le compartiment amélioré, on a mis en place des pratiques essentiellement des évives d'ananas ou du paillage avec des planques de couverture. On a fait justement le suivi pour voir pendant les saisons plugeuses ce qui sortait comme érosion. Sur les deux dernières saisons des pluies, sur les parcelles où on met des pratiques traditionnelles, c'est-à-dire que ce qu'on voit un peu dans toutes les exploitations, des cultures avec un peu plus de monocultures, de manioc ou de bananes, on se retrouve avec 30 à 40 tonnes à l'hectare de sédiments. Alors que sur des parcelles où on a mis en place des évives d'ananas ou du paillage, on se retrouve à moins d'une tonne à l'hectare. Donc ça montre que ces pratiques sont assez efficaces. Avant, les gens faisaient des jardins maorais, ils plantaient beaucoup de cultures dans une même parcelle qui permettent de retenir le sol. Et actuellement, ils font des monocultures, ils plantent une seule culture dans une parcelle et qui insistent à faire beaucoup d'érosion sur les parcelles. Actuellement, les gens cultivent n'importe où, même sur les pentes, et ça entraîne aussi beaucoup d'érosion. L'autoconstruction consiste à construire soi-même son logement. On est à la fois le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Il n'y a pas de loi qui encadre l'autoconstruction. Néanmoins, il est important de respecter le code de l'urbanisme et de l'habitat et de veiller à faire les démarches nécessaires. Pour lutter contre l'érosion dans un projet d'autoconstruction, on peut par exemple éviter de terrasser durant la saison des pluies, de penser à protéger le tas de terre avec des bâches et limiter l'exposition de ce tas de terre aux intempéries. Il est fort conseillé de penser à mettre en place un système d'évacuation et de collecte d'eau de ruissellement provenant de la parcelle ou de la toiture. Les ravines et les cours d'eau jouent un rôle très important sur l'érosion. Elles apportent les sédiments dans le lagon. Il ne faut surtout pas construire sa maison au bord de la ravine et laisser la couverture végétale protéger ses zones. Un guide de bonne pratique a été rédigé pour pouvoir vous apporter beaucoup d'informations et des bonnes pratiques et protéger ces zones-là. Afin d'aborder le terme de l'érosion avec les élèves maorais, des ressources pédagogiques ont été mises en place à destination des professeurs disponibles sur le site de l'Académie. C'est aussi un moyen de travailler sur les outils numériques avec des données locales. Les données obtenues dans le cadre de ce projet pédagogique sont le fruit d'une collaboration riche entre le BRGM, notamment les membres du BRGM qui ont participé au LESELAM, et la communauté éducative de Lille. Cet échange entre monde de la recherche et monde de l'éducation a permis de vulgariser, de didactiser l'ensemble de ces données. Les élèves peuvent ainsi utiliser des données numériques et ancrées dans leur environnement local. Ceci permet d'aborder un des thèmes en classe de seconde qui est l'érosion et les activités humaines. Les élèves ne font pas forcément le lien avec la notion d'érosion et c'est ensuite aux enseignants de les amener à se questionner sur comment expliquer cette forte érosion à Mayotte et quelles en sont les conséquences. Nos élèves sont observateurs de l'érosion mais ont beaucoup de mal à comprendre les causes et les conséquences de l'érosion qu'ils voient. L'une des grandes difficultés est de se projeter vers le futur et de voir les conséquences indirectes à moyen ou long terme de l'érosion sur l'île de Mayotte, que ce soit sur les ressources vivrières ou les ressources liées à l'agriculture. Et par exemple, avoir des données quantitatives permet de mieux comprendre ces phénomènes très importants pour l'île de Mayotte. Il est nécessaire que les élèves et les générations futures prennent conscience de cette problématique afin de changer les pratiques pour préserver notre île. Le suivi ruissellement et érosion de l'Observatoire Les Célam va se poursuivre au cours des trois prochaines saisons des pluies dans le cadre de la phase 3 du projet Les Célam. Les techniques conservatoires testées lors de Les Célam 2 vont être déployées à l'échelle de sites de plus grande ampleur comme le site périurbain de Doujani ou le site agricole de Mromouhou. L'objectif est que les populations, qu'il s'agisse d'écoliers, de lycéens comme au lycée agricole de Coconi, des agriculteurs, des villageois, des techniciens communaux puissent s'approprier ces bonnes pratiques afin que l'érosion ne soit plus une fatalité pour l'île de Mayotte et donc d'arriver à limiter au maximum le risque d'envasement du lagon. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –